6-9 la matinale, matin sport Bonjour Mammar, on entame avec le championnat d'Algérie ? Le championnat de football Bien évidemment on va jouer pour le compte de la 27ème journée, on est dans la dernière ligne droite de la compétition Pour le titre c'est joué, reste la deuxième place synonyme de qualification à la Champions League africaine La troisième et la quatrième, qui peut être également une quatrième place qualificative pour la coupe de la Confédération africaine de football Si le CRB se qualifie pour la Champions League, la quatrième place sera synonyme de qualification pour la coupe de la CAF C'est pour ça que c'est très important Et puis reste également qui va accompagner l'union sportive de Souff en division inférieure, en d'autres termes, en Ligue 2 Et ça se jouera aujourd'hui Mais avant de passer à la journée d'aujourd'hui, il y a eu un match avancé hier entre Luzma d'Alger et la Esso Schloff Victoire de Luzma d'Alger sur le score de 2 buts à 1 Je rappellerai juste que Luzma a été mené au score 1 but à 0 Les usmistes en difficulté ces dernières semaines ont su trouver les ressources sur le plan mental Parce que tout est sur un plan mental Deuxièmement pour trouver des solutions à les égaliser et remporter 3 précieux points Luzma d'Alger qui est en course pour une qualification également à la Champions League africaine Ça se joue entre le CRB, le CSC et Luzma d'Alger Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur Garrido Je pense que l'equip merite beaucoup plus Je pense que 7 matchs, je pense que PED a l'equip et a tout l'entourage de l'equip Pour arriver à la part final avec plus confiance La moral c'est très bonne parce que bien sûr cette victoire Ça a été un escenari que c'est important Parce que quand le moment de plus difficulté c'est quand l'equip va faire la bonne reacció Je pense que l'equip doit être fier de l'equip doit être fier de la reacció, de la capacité mental De jouer avec cette difficulté Finalement gagnant matchs difficiles L'importance de notre équipe qui a fait la très bonne réaction dans un escenario très difficile Je pense qu'il faut féliciter Félicitations à tous les joueurs pour comment a travaillé le match pour gagner Voilà, ça c'était sur cette victoire de Luzma d'Alger Elle est importante Alors aujourd'hui, il y aura une finale Une finale pour le maintien C'est vrai qu'aujourd'hui il faut s'en sortir Deux clubs sont concernés C'est le Mouloudi Adoran et Ben Aiknoun Ben Aiknoun compte un match de retard contre Luzma d'Alger Ben Aiknoun, premier relégable L'EMCO premier non relégable Une équipe du MCO qui doit absolument gagner Ben Aiknoun doit absolument ne pas perdre cette rencontre C'est tout l'enjeu de cette confrontation On va écouter l'entraîneur Youssef Bouzidi Il est au micro de Hamza Rahmouni On a bien préparé le match On est bien armé pour les 4 matchs restants du championnat Mais toujours est-il qu'on va commencer par le match de dimanche contre Ben Aiknoun On a préparé notre équipe comme ces derniers temps On ne change pas les bonnes habitudes La même préparation Ça diffère un peu par rapport à l'adversaire Sur le plan psychologique peut-être, tactique, etc. On joue devant notre public On respecte l'équipe adverse Du côté de Ben Aiknoun et de son entraîneur Bilal Diri Il faudra aller chercher au minimum un point à haut rang On l'écoute C'est une finale On va faire le maximum pour essayer de faire un résultat positif Depuis que j'ai signé au club, j'ai parlé avec les joueurs J'ai trouvé le club avec un point Ils étaient rélégables Le dernier déclassement On a dit qu'on va lutter jusqu'à la dernière minute Jusqu'à le dernier match Et on verra après la fin de saison On verra, on va faire les calculs et tout Cette confrontation, cette journée de championnat Je rappelle, le programme Renshla affrontera la JS Saoura Le Parado Athletic Club L'Union Sportive de Souffle L'entente de Sétif Magra, un classique du championnat JS Kabyli Moudia d'Alger pour le plaisir Le Moudia d'Alger est déjà sacré champion d'Algérie Pour la huitième fois de son histoire La dernière fois c'était en 2010 14 ans après Le Moudia d'Alger est sacré champion Le Cheve Briadine de Baluzet Retrouve le stade du 20 août Affronte le Briadine L'Union Sportive de Biscra Jura le CS Constantine Et Moudia d'Oran Ben Aikton, je rappelle Les matchs débuteront à 16h45 Et ça sera en direct Sur les ondes d'Alger Chain 3 On enchaîne avec le judo ? Le judo Bonne nouvelle pour le judo national Driss Mesoud Dans la catégorie des moins de 73 Et Balqadi Amina Dans la catégorie des moins de 63 kg Ça y est, ils sont qualifiés Aux Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques à Paris Prévus le 26 juillet prochain Je rappelle que Driss et Balqadi Ont assuré leur qualification La semaine dernière aux Émirats Arabes Unis Lors du championnat du monde individuel Qui s'est déroulé à Abu Dhabi Les deux internationaux algériens Ils avaient atteint le deuxième tour Et les points qu'ils avaient engrangés ce jour-là Ont suffit à assurer définitivement Leur qualification aux Olympiades parisiennes Il reste deux tournois internationaux Qui seront qualificatifs au JO de Paris Et la fédération espère en profiter Pour qualifier un troisième judoka Alors parmi les candidats à cette troisième place Moustapha Yasser Bouammar Dans la catégorie des moins de 100 kg Et Mohamed El Mehdi Lili Dans la catégorie des plus de 100 kg Du handball avec le premier tournoi play-off Du championnat d'Algérie de Hand Troisième journée hier Borj Bouararid C'est imposé A été battu Pardon Par la JSE Skigda 27 à 15 Le handball club d'Elbier A repris le meilleur sur Mila 25 à 21 Ouet Lilet Et le Mouldia de Borj Bouarid Ont fait match nul 22-22 L'équipe Deloued A battu à Aintouta Après sa première défaite de Aintouta 23 à 18 La JSE Skigda Est en tête On enchaîne avec L'athlétisme Tombé de rideau hier La participation algérienne Dans des mondiaux de para-athlétisme Qui sont déroulés à Kobe L'Algérie s'est classée A la 9ème place Au classement général des médailles Avec un total de 13 médailles 5 en or 4 en argent Et 4 médailles en bronze Faisant nettement mieux Que l'édition précédente Qui s'était déroulée à Paris Où l'Algérie s'était classée A la 22ème position Avec une moisson de 7 médailles Pour ce qui est des résultats De la dernière journée de compétition Les Algériens ont décroché 2 médailles d'argent supplémentaires Grâce à Mohamed Barahal Sur 200 mètres Dans la catégorie T51 Ainsi que Abdelkirim Karai Sur 1500 mètres Dans la catégorie des T38 Avec un nouveau record personnel De 4 secondes 94 4 mètres 0 seconde Bon 4 secondes 94 centiènes Le prochain rendez-vous Des para-athlétisme Est prévu le mois de juin prochain A l'occasion du meeting de Paris On reste avec l'athlétisme Pour revenir sur la Diamond League Et aujourd'hui Ce qui s'est déroulé Rappelons-le Il y a eu un meeting A Eugène Aux Etats-Unis Comme nous vous l'avions annoncé Précédemment Cette cinquième étape De Diamond League A tenu toutes ses promesses Avec pas moins De 7 meilleures performances Mondiales de l'année Et un nouveau record Sur 10 000 mètres d'âme Signé par la Kenyan Béatrice Chebet En 28 minutes 54 secondes Et 14 centièmes Devenant ainsi La première femme A descendre sous la barre Des 29 minutes Dans l'histoire De cette épreuve La course du maille Le Messieurs A également tenu Toutes ses promesses Où le champion du monde Du 1500 mètres Le Britannique Josh Kerr A une nouvelle fois Damé le pion Au Norvégien Jacob Ingeberstein Après la finale Des mondiaux De Budapest Confirmant ainsi Que la victoire De Britannique Josh Kerr N'était pas Le fruit du hasard Et signe donc Un nouveau record National britannique Et la meilleure performance Mondiale de l'année En 3 minutes 45 secondes Et 34 centièmes Autre athlète A avoir impressionné Hier soir La Britannique Kelly Hodkinson Sur 800 mètres Qui a placé un changement De rythme foudroyant A toutes ses concurrentes Lors de la dernière ligne droite Et signe ainsi au passage La meilleure performance Mondiale de l'année Avec un temps exceptionnel D'1 minute 55 secondes Des 78 centièmes Par ailleurs Les 5 autres meilleures performances Mondiales de l'année En été l'oeuvre De l'américain Joe Kovacs Au lancer du poids Avec 23 mètres 13 De l'Ougandaise Pérou Tchimutai Sur 3000 mètres Stiple En 8 minutes 55 secondes Des 9 centièmes De l'américain Grant Holloway Sur 110 mètres En 13 secondes Des 3 centièmes De Tzigi Ghebre Selama L'Ethiopienne Sur 5000 mètres En 14 minutes 18 secondes Des 76 centièmes Et pour finir Daniel Mateko Le Kenyan Sur 10 000 mètres En 26 minutes 50 secondes Des 81 centièmes Prochaine étape De la Diamond League Ce sera le 30 mai prochain A Oslo Et puis on va terminer Avec le foot international Encore une fois L'Ehli S'adjuge Le titre de champion Champions League africaine Pour l'Ehli 12ème titre Ils ont battu l'espérance Deuxième titre consécutif Pour l'Ehli Ils ont battu l'espérance Sur le score D'un but à zéro Ça s'est joué au Caire hier Et l'équipe Kéote A profité du but Contre son camp De Roger Aoulou A la quatrième minute de jeu Pour améliorer son record de titre Et ça reste La meilleure équipe africaine C'est l'équipe du siècle En Afrique En Europe Manchester United Eh oui Qui a battu A remporté la coupe d'Angleterre En battant Manchester City Deux buts 1 Dans une superbe rencontre Sur un plan tactique Ça je vous le dis Regardez ce match Si vous ne l'avez pas vu C'était une belle bataille Sur le plan tactique En Allemagne Le Bayer Leverkusen A fermé le dernier chapitre De sa folle saison Au stade olympique de Berlin En dominant Kézer Slotten Un but à zéro Leverkusen Reste invaincu Toute la saison Et puis on ne peut pas Ne pas parler de Kroos C'était son dernier match Avec le Real Madrid C'est une légende du Real Quel joueur C'est un milieu de terrain C'est vrai Qui ne marque pas des buts Mais il éclaire Le jeu du Real Un hommage lui a été rendu hier Au stade Santiago Bernabéu 0-0 Ils sont sacrés champions Il lui reste encore un seul match Ça sera samedi prochain Il faudra regarder ce match Ça sera la finale De la Champions League Européenne Et puis en France Le Paris Saint-Germain Dernier match D'un bappé Avec les Parisiens Il n'a pas marqué hier Et on a vu Brahma Qui a évolué Qui a joué Qui a disputé cette finale Avec Lyon Lyonnais Qui ont été battus De buts à 1 Puis je terminerai Par l'Assemblée Générale La Fédération Algérienne De Football Qui s'est déroulée hier Bilan moral et financier Adopté Alors C'est bien Le bilan moral et financier A été adopté Mais on n'a pas On n'a pas évoqué Les cumuls C'est interdit Le cumul est interdit C'est quoi le cumul ? Vous ne pouvez pas Être président de Ligue de Willaya Et en même temps Membre fédéral La réglementation est très claire Vous avez 30 jours Pour décider Or Cette question N'a pas été évoquée Même mieux Dans la presse On n'en parle plus Bizarre C'était aujourd'hui On ferme les yeux L'histoire des trois singes On ferme les yeux On ferme les oreilles Et on ne parle pas Eh bien nous on parle L'histoire des cumuls Est là Et personne ne l'a évoqué Deuxièmement La santé financière De la fédération C'est vrai Qu'il y a de grosses difficultés Mais c'est grâce à la volonté De l'État Il faut le rappeler Grâce à la volonté de l'État Qui a mis beaucoup Qui a refinancé Ou qui a donné une sacrée enveloppe A la fédération Algérienne de football Pour pouvoir repartir de plus belle Et préparer les échéances Question développement Ça n'a pas été tellement évoqué Mais on aura l'occasion D'en reparler Dans nos prochaines émissions Sous-titrage Société Radio-Canada